C'est une finale, on le voit sur son visage. Et c'est une finale, Gébris, ça a du sens parce que, voilà, est-ce qu'elle va réussir à se libérer encore comme elle l'a fait tout au long de la journée ? Parce que c'est particulier, il n'y aura pas de coach, c'est un duel franco-français, pas d'entraîneur, pas de coach. Et puis on est parfois un peu satisfait quand on a une première médaille comme ça. C'est un peu l'enjeu pour Chloé, est-ce qu'elle va réussir à rester sur la même tendance ? C'est l'enjeu pour Chloé, en tout cas moi de ce que je vois là, de l'extérieur, elle est très concentrée, elle aussi sur son affaire. Elle a envie d'aller chercher Audrey Chuméo ici à l'Accor Arena et on espère qu'on va avoir un très très bon combat. Allez, Chloé Butigier, vous la voyez en blanc face à Audrey Chuméo, en bleu, c'est parti pour ce combat où on le sait, ce serait une Française qui va remporter le Grand Slam. Et tout de suite, elle est montée, Chloé Butigier, mais Audrey a bien récupéré la manche et elle accélère, matée de l'arbitre. Allez, tout de suite, vous avez vu la garde d'Audrey Chuméo, qui a l'installé, très dangereuse. Chloé qui s'est fait piquer la manche comme on dit. Regardez tout de suite, regardez la qualité de saisie d'Audrey Chuméo sur le bout de manche. Tout de suite qui a piqué, je vise la manche de son adversaire. Mais c'est Chloé qui monte cette fois-ci avec sa main droite et Audrey Chuméo qui est installée, elle va essayer d'aller chercher beaucoup de points. Elle va être pénalisée, Chloé, parce que c'est très dur de résister à la puissance d'Audrey Chuméo lorsqu'elle est installée ainsi. On est dans une configuration droite-droite. On voit que c'est très engagé physiquement de la part de ces deux judokas. Et encore une fois, la bataille de la manche, Audrey Chuméo qui a récupéré la manche droite de son adversaire qui essaye de produire son effort. Tant qu'elle va rester comme ça, Audrey, il n'y aura pas de combat. Parce que regardez, elle est installée. Manche, là-haut, elle attaque. Et Chloé qui est complètement prise par la puissance, mais aussi la précision. La précision, il n'y a pas que de la puissance, c'est aussi la précision de la garde d'Audrey Chuméo. Regardez, deux pénalités pour Chloé qui n'arrive pas à s'exprimer face à la qualité de saisie de son adversaire. Oui, pour ce faire, Chloé doit vraiment se décaler, elle reste trop face à Audrey. Donc du coup, Audrey, elle arrive facilement à poser ses mains comme on le voit. Et je crois qu'elle a passé la tête. Finalement, ça va. Elle a récupéré la manche Audrey Chuméo. Et encore une fois, elle est à l'attaque en haut de Chigari. Elle essaye de repousser Chloé, Butiger. Elle n'arrive pas à s'exprimer, Chloé. Mais elle n'arrive pas, on voit, elle grimace au niveau du visage. Mais elle fait l'effort quand même, Chloé. Elle est courageuse, elle y va. Encore une session terminée. C'est elle qui est sur l'attaque ici. Attention à la bordure pour Chloé. Qui se repositionne bien. Ouh là là, le contre. Et Audrey là, qui a récupéré le bras. Parce que c'était une attaque un petit peu désespérée de la part de Chloé Butiger. Cette attaque en genoux. Peut-être version Sao Inage. Le public est un peu indécis du coup, dans son soutien. Alors on va demander à tout le monde de se rhabiller. Ce qui n'est pas forcément bon signe pour Chloé. Est-ce qu'elle va prendre une fausse attaque ? Regarde l'arbitre. Un petit problème, il dit non, non, s'il vous plaît. Oui, parce que s'il y a fausse attaque sur l'action de Chloé en bordure, ça serait encore une pénalité de la troisième. Et ça serait déjà terminé. Audrey Chuméo, très engagée physiquement. Très stratège aussi, dans sa gestion du combat. Elle a encore progressé à ce niveau-là. Ça repart. Elle s'en sort bien, Chloé. Mais il va falloir vraiment une grosse séquence pour la combattante en judo-gui blanc. Mais elle est courageuse, Chloé va essayer d'aller mettre sa main au niveau du revers où elle est cherchée la manche d'Audrey Chuméo. Et elle monte la main. Chloé vient annuler par Audrey. Toujours les coups de patte de la part d'Audrey Chuméo. Elle est montée, Chloé. Elle essaye aussi de se décaler. La grosse baston au niveau du Kimikata. Notamment, elle est récupérée, les manches. On le voit là à l'écran. La belle attaque de Chloé Butigier. Maté de l'arbitre. Oui, l'arbitre qui est intervenu. Il reste une 43 dans cette finale où Chloé Butigier essaye de revenir. Et c'est fait ce petit retour. Regardez la pénalité qui vient de tomber pour Audrey Chuméo. Un petit peu en retard sur cette séquence, j'ai appris. Oui, elle a laissé un petit peu faire. Après, maintenant, c'est elle qui reprend la main ici. Elle a bien récupéré la manche. Elle essaie de monter son bras droit. Tantative encore une fois de Uchigari. Elle tasse bien son adversaire là. Toujours avec les hachis de la part d'Audrey Chuméo. Attention, il y a à nouveau une phase très incisive au niveau de la garde. Et cette petite fuite là de Chloé Butigier qui se protège et qui se met à genoux. Est-ce qu'elle sera pénalisée, Chloé ? Une nouvelle fois, non. Attention parce que là, il n'y a plus beaucoup de jokers. Elle n'en a même plus du tout parce qu'encore une et c'est terminé. Oui, il va falloir qu'elle en fasse une là. Chloé, si elle veut rester en vie dans cette finale. Et c'est ce qu'elle est en train de faire en tentative de Soto-Gari. Elle a repris un petit peu de force là. C'est elle qui est installée désormais. C'est Audrey qui essaye de revenir et qui attaque en bordure. Petit retour là de Chloé Butigier à moins d'une minute de la fin. Le combat n'est pas terminé. On le sait, Audrey qui préfère les combats expéditifs. Qui n'aime pas quand ça dure trop longtemps. Et Chloé là qui pourrait emmener Audrey dans sa zone d'inconfort, on va dire. Les deux athlètes qui font l'effort au niveau du Kumikata. Audrey qui a récupéré la manche de son adversaire. Qui essaie de faire lâcher. La main droite est posée au niveau du col. Mais qui fait aussi l'effort de faire lâcher la saisie d'Audrey. Elle a récupéré la manche, Chloé. Elle est 20 secondes. Elle qui attaque aujourd'hui là. Sur cette séquence. Audrey qui est un peu en retard. A moins un saisie. Il va encore début de combat. L'attaque à nouveau. De Chloé Butigier. 10 secondes dans cette confrontation. Toujours cette grosse bagarre au niveau de la saisie. Elle tient le bout de manche là. Regardez. Et travaille en bout de manche. Il faut attaquer derrière. Le gong qui vient de retentir. Et on part au golden score. Et Chloé qui a vraiment souffert en début de combat. Sur ce jeu de pénalité. Et puis derrière là. Qui a repris un petit peu de vie. Elle nous montre un autre visage. Et c'est bien. Et quoi qu'il arrive. Qui aura fait une très très grande journée. Parce que golden score sur Audrey de Chouméo. Au final du Grand Slam de Paris. C'est déjà une immense performance pour Chloé Butigier. Et c'est elle qui est installée là. On le voit Audrey qui n'est vraiment pas bien du tout. Et c'est Chloé qui met la pression à son adversaire. A son aîné. Tentative de Ochi Gary. Voilà. Elle a coincé en bordure. Audrey de Chouméo qui monte la main. Elle est installée. Il va falloir qu'elle attaque. Attention. Et Chloé qui va la contrer. Ochi Gary pour Audrey de Chouméo. Le contre du côté de Chloé Butigier. Ça passe pas. On va repartir au combat. Elle est installée là Audrey. Et le contre. Oh là là. Est-ce qu'il y est ce Wasari ? Non. Est-ce qu'il va y avoir une mobilisation derrière ? Est-ce qu'elle est prise au niveau de la ligne d'épaule ? Il faut la pousser. Oh ! Et ça sort. Elle a réussi à libérer son épaule en dessous là pour bloquer. Regardez. Oui. Audrey qui commence à être dans le dur. Une minute de temps additionnel. Oui. C'était une phase qui était très intéressante. Et puis plutôt à l'avantage de Chloé. Qui avait réussi à coller son adversaire. Et pourquoi pas avec un petit jeu de corps à corps. Et Audrey qui s'en est bien sortie. Elle a eu chaud. Et là c'est reparti entre les deux. Françaises. Main droite très forte pour Chloé Butiger. Audrey Tchumeo qui a récupéré la manche de son adversaire. L'attaque sur les extérieurs de Chloé. Allez la manche est prise. Du côté d'Audrey. Toujours sur le travail de coup de patte là. Travail des hachis. Elle a installé Audrey. Elle a installé. Et Chloé qui essaye de revenir. Mais là regardez la main droite d'Audrey. Loin derrière. Elle est installée. La française. Qui tracte pour montrer que fait la poussée d'Audrey Tchumeo qui marque Ouazari. Et qui contre son adversaire. Attaque désespérée pour Chloé. Et victoire d'Audrey Tchumeo qui remporte le Grand Slam de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada